La Bible en un an 2 Rois chapitre 10 verset 32 à 2 Rois chapitre 12 Psaume 145 Proverbe 18, 1 Lecture du 27 juin Acte chapitre 18 verset 1 à 22 Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des juifs et des grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux juifs que Jésus était le Christ. Les juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » En sortant de là, il entra chez un homme nommé Justus, homme craignant Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens, qui avaient entendu Paul, crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura un an et six mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Du temps de Galion était proconsul de l'Achaï. Les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Galion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison, aux Juifs. S'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous, se saisissant de Sosten, le chef de la synagogue, le bâtirent devant le tribunal sans que Galion s'en mit en peine. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas après s'être fait raser la tête à s'ancrer car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs qui le prièrent de prolonger son séjour, mais il n'y consentit point. Et il prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Anjo Nouveau